Ce samedi 25 février 2023, Pierre Palmade a été victime d'un AVC alors qu'il se trouvait toujours assigné à résidence sous bracelet électronique. Il y a tout juste deux semaines, un accident de la route impliquant Pierre Palmade, sous l'emprise de stupéfiants, s'est produit en Seine-et-Marne. Trois victimes sont grièvement blessées, une femme enceinte de six mois et demi, qui a perdu son bébé dès le lendemain du choc à l'hôpital, un garçon de six ans, sorti du coma six jours après la collision, et le conducteur. Ce dernier, cassé de partout à son réveil, garde de sérieuses séquelles physiques et morales. Une enquête a été ouverte et confiée au parquet de Melun. Depuis le 17 février, le comédien est mis en examen pour homicide et blessure involontaire. Assigné à résidence sous bracelet électronique dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, Val-de-Marne, l'acteur est en attente de la décision rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris quant à son incarcération. Mais en fin de journée, ce samedi, le quinquagénaire a eu un AVC. Un état de santé fébrile Pierre Palmade a été victime d'un AVC à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, Val-de-Marne, ce samedi, selon nos informations. Le pronostic vital de l'humoriste n'est pas engagé. Il a été transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, rapporte le Parisien. Les jours du metteur en scène à succès ne sont donc pas en danger. Celui-ci demeure toutefois dans l'incapacité de s'exprimer de manière sensée. Absent hier lors de son audience dans la capitale, le complice de Muriel Robin n'était pas présent car ses médecins ont donné un avis médical défavorable à sa comparution. Lundi 27 février, le sort de la vedette de 54 ans sera tranché, précise nos confrères. En attendant, un de ses proches a été présenté à un juge aujourd'hui au sujet d'une seconde enquête, cette fois pour détention de fichiers pédopornographiques. Des vidéos retrouvées et remises aux autorités compétentes révélées par BFM Télévisions, l'information a été confirmée par le parquet. Les investigations ont été confiées à la Brigade de Protection des Mineurs, BPM. Un signalement a été effectué par un individu qui a contacté la police pour dénoncer les faits, expliquant également avoir en sa possession plusieurs preuves. Ce samedi après-midi, un homme a donc été entendu par les services de police. A lire aussi un proche de Pierre Palma de présenter à un juge, une information judiciaire pour détention de fichiers pédopornographiques ouverte. … … Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501